Ma frère et soeur, bonjour et bienvenue sur l'Union Srebonne. Maintenant, monsieur bonjour et bienvenue sur l'Union Srebonne. Nous sommes très heureux de vous voir ce matin. Ma frère et soeur, le diable travaille sérieusement. Aujourd'hui, il s'attaque à qui ? A l'église. Il rentre dans l'église pour créer des désordres. Même l'homme de Dieu, en qui tout le monde a confiance, aujourd'hui, l'homme de Dieu peut être corrompu et pousser tous ses fidèles à l'enfer. Pourquoi ? Parce que quand le diable touche la tête, tous ceux qui sont en bas suivent tout simplement la tête, ce que la tête fait, et ça va conduire tout le monde à l'enfer. C'est pourquoi je suis bon aujourd'hui, je te parle pour te dire, mon frère et ma soeur, s'il y a une personne que tu dois suivre, c'est Dieu et sa parole. Ma frère et soeur, nous sommes de retour. Certainement, tu as une confession, tu es dans une église où tu suis quelqu'un. Tout le monde doit avoir un mentor, tout le monde doit avoir quelqu'un qu'on suit, un conseiller, un défoncier spirituel. Mais, n'oublions pas que la seule personne qu'ils devront suivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ et sa parole. Aujourd'hui, le diable entre dans les églises, il arrive même à séduire les hommes de Dieu. Si le diable rentre dans l'église et il a réussi à séduire l'homme de Dieu, il va faire quoi alors ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher à faire quoi ? Envoûter, ou encore, conduit tout le peuple de Dieu qui suit cet homme de Dieu à l'enfer. Ça veut dire que sur cet homme de Dieu, le diable lui demande de permettre à ce que les hommes s'habillent comme les femmes et les femmes s'habillent comme les hommes. Tous ceux qui sont des peuples vont le faire. Pourquoi ? Parce que l'homme va attirer vers le balle, plus il fait le balle. Alors que la parole de Dieu nous dit quoi ? Il a interdit. Ça veut dire que toi, par inconscience, toi qui ne lis pas personnellement la parole de Dieu, qui n'as pas une expérience personnelle avec Dieu, quand tu vas tomber dans ces choses, tu auras des problèmes. Tu ne sauras pas la vérité. Tu te diras que, assurément, tout ça, c'est bon, c'est excellent, c'est génial, alors que c'est ça, mais qui te conduit tout au long de la mort. Ça veut dire que tu dois lire toi-même la parole de Dieu. Tu dois chercher Dieu personnellement. Parce qu'encore, le salut est personnel. Mais, frères et sœurs, le salut est quasi personnel. Il faut que quelqu'un te dise que le salut est personnel. Ce n'est pas parce que ton homme de Dieu te dit que le péché est bon. Quelle est-ce que tu vas te mettre à pécher ? Maintenant, aujourd'hui, il y a plein d'hommes de Dieu qui font ça. Voici comment ils font ça. Ils vont vous dire que la masturbation, ce n'est pas un péché. Ils vont vous dire qu'une femme doit bien s'habiller à l'heure de porter des pantalons des vêtements d'hommes. Voici pourquoi nous faisons cette vidéo. Nous ne faisons pas cette vidéo, voilà. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe et il faut que quelqu'un vous réveille, vous dise la vérité sur cette chose, vous dise ce qu'il faut. Oh, mes frères et soeurs, c'est grave. Quand tu rentres dans une église, ou tu vas à l'église, et que tu es nouveau chrétien, je t'en prie, je t'en prie, s'il y a quelqu'un qui doit suivre, c'est Dieu. Alors, prends la parole de Dieu, lis ta Bible, et généralement, cherche la vérité. Dès que tu rencontres une telle situation où on te dit que la masturbation, ce n'est pas un péché, mais faire des recherches. Même dans la parole de Dieu, là-bas, la masturbation, il y a eu une situation où quelqu'un s'est masturbé. Enfin, c'est une personne, lui, au lieu d'éjaculer dans le vagin de la femme, il a tout simplement versé son sperme intérieur de la partie génitale de la femme. Et Dieu n'a pas aimé ça. Il a eu la conséquence. C'est la masturbation, ça ? Ça, c'est la masturbation. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est la masturbation. Donc, il y a des choses graves qui se passent. Pas parce que l'homme de Dieu fait de ces choses, il s'appuie de façon à attirer le monde entier, ou fait des trucs bizarres que toi aussi, tu vas faire exactement comme lui. Mes frères et soeurs, il faut que quelqu'un se lève aujourd'hui pour vous dire ces gens de choses. Ah ! Ok. Alors, voici l'histoire. L'homme de Dieu, un homme de Dieu, à un moment donné, il voulait percer en matière de spiritualité. Pourquoi ? Parce qu'il a remarqué que les fidèles de son église, ça ne grandissait pas, ça diminuait à chaque fois. Ça ne grandissait pas. En fait, voici ce qui se passait. Quand il atteint les 500 fidèles, à un moment donné, ça descendait de 250. Ça ne montait pas. Et lui, il voulait que ça atteigne les 10 000 fidèles, ou encore sa progresse, comme tous ses collègues pasteurs, tant qu'il allait voir un dévencier dans la foi. Puisque son dévencier a dépassé même les 10 000 fidèles. Quand il arrive à ce dévencier là, le dévencier lui a tout simplement conseillé de faire d'autres choses pour augmenter sa puissance. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour augmenter ta puissance ? Qu'est-ce que tu vas faire pour augmenter ta puissance, autre que la parole de Dieu, autre que Dieu lui-même ? C'est la question qu'il s'est posée. L'homme de Dieu lui a dit, mon fils, sois fort. Comment ça, il faut être fort ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être fort encore ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et voici que ce homme de Dieu lui a dit qu'ils allaient rencontrer quelqu'un à minuit au bord de la plage où on conçut la plage. Et cette personne qu'ils allaient rencontrer à minuit là, pourquoi à minuit ? Pourquoi à minuit ? Pourquoi à minuit, c'est-à-dire heure ? Pourquoi ? Est-ce un passage dans une autre journée ? Non. C'est une heure très mystique. C'est une heure à laquelle le diable et ses agents travaillent sérieusement. Et voici qu'à minuit, ils sont arrivés sur la plage et une personne, une femme est apparue sur l'eau après une invocation que ce tome de Dieu et bien évidemment a cité. Et quand elle est apparue là, son collègue pasteur, celui-là même qui voulait avoir augmenté sa puissance, était surpris. Il a dit, mais homme de Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? Il dit, tu veux augmenter ta puissance, j'étais dit, sois fort. Tu dis, tu veux avoir plus de 10 000 fidèles, n'est-ce pas ? Sois fort, sois fort. Ce que tu dois avoir, sois fort. Ça, ce n'est encore rien. Sois fort. Il dit, ah, ok. Comme il veut évoluer, il veut progresser. Il a suivi. Et voici que la sirène est arrivée là sur la plage. Et la sirène connaît l'homme de Dieu. C'est lui qui ne connaît pas la sirène. Alors la sirène lui a demandé tout simplement de coucher avec elle. Il devait l'embrasser d'abord et avoir des rapports sexuels avec la sirène sur la plage. Wow ! Et il a eu ces rapports sexuels avec la sirène sur la plage. Automatiquement, des choses bizarres sont entrain de lui. Comme elle a découvert cela, quand il est arrivé à la maison, il a remarqué qu'il y a des choses qui bougeaient en lui. Il ne comprenait pas. Mais ce n'était pas tout. Il devait faire quoi maintenant ? Faire des sacrifices. Sacrifier. Faire sur le sang. Chaque mois, comme offrande à cette sirène, afin que sa puissance puisse augmenter. Après cela, je vous le dis, ce homme de Dieu qui ne faisait pas de miracles, il a commencé à faire des miracles dans l'église. Les gens tombaient. Les gens tombaient dans l'église. Il met sa main comme ça, les gens tombaient. Il fait comme ça, les gens tombent. Les gens sont en fonction. Tout le monde tombe là-bas. Ça tombe ici. Ça tombe là-bas. Tout le monde est ici. Et ce faisant, il faut ainsi qu'au fur et à mesure qu'il faisait ça, les gens commençaient à être attirés par ça. Et les gens commençaient à remplir son église. Il allait voir son collègue, son supérieur à la matière. Et ce collègue l'a dit, tu as vu, maintenant les gens viennent, tu as la puissance, tu vois, non ? Que ça marche, ça marche, non ? Oui, ça marche. Il était content, il était en jouant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ça marche. Hum ! Le Seigneur dit quoi ? Que même si Dieu lui dit, que même si un ange vient de prêcher une autre évangile, et l'évangile que tu sais, que tu dois avoir, sache que cette personne, c'est un certainisme, ou c'est un démon. C'est pas ce que le Seigneur dit ? N'est-ce pas ce que le Seigneur dit ? Mes frères du Seigneur, c'est grave. Voici que son nom de Dieu, soit de l'air respectable, ou encore respecté, va le conduire dans une autre dimension, où il sera amené à faire quoi ? Adorez-vous d'autres dieux ? Adorez-vous d'autres dieux ? Pourquoi ? La puissance, la vraie puissance, le vrai pouvoir. Et c'était la Seigneur qui l'adorait maintenant, en faisant des sacrifices humains. Et c'est où il prenait ces sacrifices ? Dans l'église. Celle-là, elle a commencé maintenant à sacrifier ses fidèles. Mes frères du Seigneur, vous devez comprendre, que quand vous cherchez Dieu, quand vous êtes nouveau chrétien, la personne que vous devez suivre, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même, et la parole de Dieu. Si vous voyez que l'homme de Dieu, vous amène vers d'autres dieux, sortez de là, faites vraiment très attention, très attention, le diable aujourd'hui est entré dans l'église. Et quand il a commencé à faire ses sacrifices, il continuait même à faire ses sacrifices, à un moment donné, il en avait marre. Pourquoi ? Parce qu'il a senti que ce n'était plus Dieu, il l'adorait, et que lui-même, il était dans le four. Il avait même été en paix. Pourquoi ? Son âme. Pourquoi ? La vie est ennête. Il a commencé à avoir l'argent. Oui, la richesse. Il a commencé à faire des miracles. Absolument. Les gens, il a dépassé même les 10 000 fidèles, mais il n'avait plus la paix. Parce qu'à chaque fois, nous sommes de voir des rapports sur le Seigneur et la Sirene, il nous fuit des sacrifices humains. Et en plus de cela, il devait faire quoi ? Coucher avec des vierges. Des vierges. Chaque mois, des filles vierges. Où il va trouver ces filles vierges-là ? Où il va trouver ces filles vierges ? Avoir des rapports sur le Seigneur en mariage, voici les conséquences. Tu peux tomber sur ce satanisme-là, qui va te transmettre quoi ? Des démons pour ta vie. Pour compliquer ton étoile. Pour compliquer ton étoile. Depuis complètement ta vie. O mon frère, O ma soeur, c'est grave. Suivons Dieu-Sûr. Suivons Dieu-Sûr. Suivons Dieu-Sûr. Un bien mal à qui ne profite jamais. Voici qu'à un moment donné, ce temps de Dieu va maintenant chercher quoi ? Jésus. Il va commencer à chercher Jésus-Christ. Il dit que quand il essaie maintenant de prier, il sent que quelque chose bouge en lui. Ça ne l'empêche de prier. Et la sirène, la fenêtre maintenant. La sirène apparaissait. Ça devenait grave. Ça devenait vraiment grave pour lui. Il n'arrivait plus à prier. Et il cherche maintenant quoi ? Du secours. Il allait voir son collègue pasteur, homme de Dieu, pour que son collègue lui aide à sortir de cela. Son collègue lui a dit, c'est un chemin sans retour. Tu as fait ce sacrifice. Je t'avais dit que ce serait difficile. Alors assume. Falle jusqu'au bout. Parce que si tu essaies de te tourner, cette sirène va te tuer. Voici cet homme de Dieu-là. Ou encore cet ex-homme de Dieu est maintenant bloqué. Bloqué. Bloqué comme ça. Et c'est fini pour lui. à tout moment où je vous parle. Je ne sais même pas ce qui s'est passé avec sa vie. Puisque c'est un message qu'il a balancé. Et nous avons reçu ce message-là. Vous avez vu comme c'est grave. Tu peux devenir riche. Parce que les autres sont devenus riches. Ou bien tes collègues deviennent riches. Voici des conséquences qui sont dedans. Avance au rythme du Seigneur. Tu es homme de Dieu. Dieu va te récompenser. Ce n'est pas le fait d'avoir 10 000 fidèles. Ou encore 10 000 âmes qui vont te garantir la vie éternelle. Cherche à sauver ton âme d'abord. Cherche à sauver ton âme. Et si tu es dévincié dans l'église, tu as quelqu'un qui t'appelle ton mentor, il faut que cette personne te conduise vers Dieu. Mais parce que si cette personne ne te conduit pas vers Dieu, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes sérieux. Et Dieu lui-même ne va pas te suivre. Il ne va pas te suivre ton délire. Il sera là avec son esprit sain pour te dire ne va pas. Mais à un moment donné, si toi-même tu abandonnes la voie de Dieu, prends toutes ces choses, l'esprit va se retirer. Si l'esprit est là, c'est la carrière de Dieu. Tu veux t'assurer. Donc il va falloir faire attention à où on met les pieds. Et à ce qu'on reçoit comme enseignement aujourd'hui à l'église. Car le diable humain est assis à l'église aujourd'hui. Assis, je vous le dis. Le diable, tu vas voir un homme de Dieu qui prêche. C'est le Satan, c'est le sorcier, qui a été des prêchés. Tu vas voir un tel évangéliste, c'est un sorcier lui-même qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Et il est imposé les mains, cet homme de Dieu-là, a imposé les mains à plusieurs fidèles. Ce faisant, il a pris l'étoile comme ça. L'étoile, il a dit qu'il a gâché les vies. Ils sont à l'église en train de prier. Ils sont en train de donner. Ils donnent, ils donnent, ils donnent, mais ça n'avance pas. On dit donner, 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 faire ceci. Même, ils ont des... Il y a toutes sortes de soucras qui se passent à ce moment, qui vous dit mes frères et soeurs. Ils doivent faire attention à tout ce que nous faisons. Et nous devons suivre Dieu-ci. Et si tu lis la parole de Dieu, si tu ne lis pas la parole de Dieu et que tu passes ton temps à seulement recevoir des belles choses, tu aimes entendre des belles choses, tu aimes entendre des belles choses, tu vas te retrouver dans cette situation-là. Et ça sera difficile pour toi de revenir en arrière. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas tout le chemin où il y a des retours, à condition que Dieu réalise l'impossible de te sauver. Parce que c'est le seul Jésus-Christ qui pourra sauver cet homme-là et sauver le Père. Je vous remercie de t'abonner sur cette vidéo. A bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Faites attention les amis.